Chers amis, bonjour à tous. La première carte postale que nous vous avions envoyée début janvier, rappelez-vous, venait de la Pointe-Bretonne, très précisément Saint-Guenolé. Nous sommes maintenant de l'autre côté de la France, en Isère. Un paysage superbe, des montagnes remarquables, et notamment le pic de Belden, qui culmine à 2978 mètres d'altitude. Cette région est très connue, notamment pour son exploitation forestière. Je vous laisse admirer, je vous laisse découvrir. Même par mauvais temps, la région semble avoir été dotée d'un nuancier. Des projecteurs de lumière, parfois jaunes, parfois blancs. Le tout surmonté de ciel bleu-gris, de ciel bleu-vert. Nous sommes dans l'Isère, non loin de Grenoble, à 15 kilomètres de Champs-Rousse. Nous sommes, au pied de la chaîne de Belden, un massif des Alpes françaises qui s'étend sur 60 kilomètres de longueur. Ici, au contraire, ce qu'il faut justement, c'est éviter qu'on ait trop de chemins carrossables pour venir détruire ce site. C'est vraiment le pic de Belden, c'est le coin ? C'est le point cumulant de Belden, le Grand Pic. C'est pour ça que, comme je dis que la commune de Saint-Agnès, c'est la capitale de Belden, avec le Grand Pic. Vous êtes native d'ici, vous ? De là-bas-d'ici, à côté-là. C'est le point cumulant de Belden, avec le Grand Pic. Mais, disons que vous allez dans toutes les communes du balcon, vous avez vue sur Belden, mais c'est sur Saint-Agnès où vous avez la meilleure vue sur Belden. Vous allez à la mairie, sur la place de la mairie, vous avez une vue qui est exceptionnelle. Mais bon, pas aujourd'hui, on n'y voit rien. Le Grand Pic, c'est le point culminant de Belden, près de 3000 m d'altitude. Certains l'appellent le petit Mont-Blanc. La chaîne de Belden, c'est une zone montagneuse dont les massifs boisés occupent 54 000 hectares. Il y a 70% de forêts privées, exploitées. On y trouve de l'épicéa, du sapin, du châtaignier, du hêtre. Ici, les exploitations forestières foisonnent. Dans cette partie de l'Isère, les anciens se rappellent souvent ce que fut la vie des paysans, il y a 60 ans. Marc Boussan est un ancien instituteur. Il nous a reçus quelques instants chez lui avec son épouse. On vit aujourd'hui plus, on a vécu de l'exploitation forestière. Oui, on a vécu de l'agriculture, de la polyculture. C'est-à-dire que chaque ferme était capable de subvenir à ses besoins. Ils avaient le blé pour faire leur pain, ils avaient les pommes de terre, les légumes du jardin. Ils faisaient leur blé, l'avoine, etc. On était autosuffisants. Oui, on était autosuffisants, oui. Par exemple, je sais que dans les familles de Revelle, chez moi aussi, c'était comme ça. Je pense que les autres, c'était la même chose. On achetait de la viande à la boucherie de Domaine qu'une fois par semaine. Et c'était le jeudi, puisque traditionnellement, le jeudi, c'était jour de marché à Domaine. Ma mère, y vendait le beurre qu'elle barattait toute la semaine. Et donc, en remontant, elle avait acheté l'essentiel. Quelques sardines en boîte. Oui, enfin, l'essentiel qu'on trouvait dans les épiceries, à condition que ce ne soit pas du caviar, bien sûr. Et c'était comme ça, oui. On achetait un poteau-feu ou un bœuf-carotte. Et puis, tous les jours, on en mangeait un petit morceau. Et j'imagine qu'on n'en était pas moins malheureux. Bien sûr, on était très heureux. Vous savez, le bonheur, il se suffit à soi-même. C'est lorsqu'on veut regarder à droite ou à gauche et qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui paraissent plus heureux parce que leur voiture est plus grosse. Oui, voilà. Oui, c'est ça. La vie était plus simple, de toute évidence. À regret, nous avons dû quitter Marc Boussan, son histoire et celle de son beau pays. Ici, nous avons dû quitter les gens de Revelle, l'Isère et reprendre notre route. La route de ce si beau territoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada